Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer une lampe 400 watts. Donc, elle est fabriquée en acier, très solide. Je peux régler ici avec les interrupteurs 100 watts, 200 watts, 300 watts, 400 watts. C'est parti! Je vais déterminer la longueur pour le chaussier en métal. On va mettre 18. Ici, il va y avoir ma barre, elle va se replier. Et puis là, ça va être à 12 cm dans les airs. Puis à 12 cm, je vais replier. C'est parti! Je croyais que ça filmait, mais ça ne filmait pas. Mais j'ai réussi à plier le bout de métal. Mais il a fallu que j'utilise la Dremel pour faire une petite encoche. Je pense que sinon, ça ne marchait pas du tout. C'est parti! C'est parti! C'est parti! Ce soir! Sous-titrage ST' 501 ... 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 au plus de mon boost 200 watts donc j'ai deux boosts 200 watts qui vont me donner 400 watts donc un plus va aller dedans celui-là puis l'autre va aller dans l'autre puis les moins ben c'est directement relié sur les moins des leds mais les plus passent par l'interrupteur le fil monte dans cette borne là après ça ressort et s'en va à la led de l'autre côté maintenant je vais venir connecter la baissonne de tension donc ça va venir se connecter au ventilateur j'ai alimenté ma led 400 watts avec du 24 volts puis le ventilateur demande du 12 volts ok donc j'ai connecté le plus et le moins du truc pour le ventilateur donc là j'ai mon alimentation qui va envoyer du 24 volts dedans ces modules 200 watts chacun qui va monter la tension à 35 volts pour les leds qui s'alimentent en 35 volts donc je prends ça je les connecte donc je vais monter ça avec le petit potentiomètre qui se trouve juste ici voilà 12.2 volts parfait 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 Et voilà, j'ai enfin terminé de construire ma lampe 400 watts. Franchement, je suis très content du résultat avec les couleurs orange et noir. Et puis, je vais peut-être faire quelques améliorations, comme mettre une vitre de protection et des choses comme ça que je pourrais montrer dans une prochaine vidéo. Donc, si vous avez aimé le montage, je pense que je viens juste de terminer et ça m'a pris beaucoup de temps à faire avec les musées, les changements de plan. Ça m'a pris environ 20 heures à réaliser, donc j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, possible. Au revoir. Sous-titrage ST' 501